En tant qu'ancien karatéka, je crois en l'équité. Et l'équité, c'est donner plus à ceux qui en ont moins, et donner moins à ceux qui en ont déjà beaucoup. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser la fonction rang pour calculer une prime à verser à plusieurs salariés, selon un principe que je considère comme étant équitable, à savoir, ceux qui ont une rémunération basse touchent une prime plus élevée que ceux qui ont une rémunération déjà élevée. Alors à l'écran, vous pouvez voir le résultat final, c'est-à-dire une liste de 95 salariés, leur rémunération annuelle, et le rang de cette rémunération. Autrement dit, là, le salarié numéro 9, qui a le rang 1, c'est celui qui a la rémunération la plus élevée. Là, comme vous pouvez le voir, avec mon système de prime inversée, c'est également celui qui a la plus petite prime annuelle. Donc maintenant que je vous ai montré le résultat final, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va construire ces données. Pour cela, je vais partir d'un tableau quasi-vierge, dans lequel j'ai mes salariés numérotés de 1 à 95 et leur rémunération. Alors pour calculer ma prime inversée, il faut d'abord que je sache qui a la rémunération la plus élevée et qui a la rémunération la moins élevée. Et pour faire ça, la fonction rang est parfaitement adaptée. Alors rien de plus simple, on va faire égal rang, j'ouvre ma parenthèse, et on me demande trois choses. Un nombre, une référence et un ordre. Alors il faut bien comprendre que la fonction rang, elle fait ce que l'on fait intuitivement lorsque l'on fait un classement parmi 8 coureurs qui ont fait le 100 m. Si on vous dit que quelqu'un a fait 9,80 secondes au 100 m, dans l'absolu, ça ne veut rien dire. On sait que c'est plutôt une bonne performance, mais dans l'absolu, on ne sait pas si la personne est première ou dernière dans le groupe avec lequel elle a fait la course. Donc si on prend le temps individuel de la personne, 9,50 secondes, ça correspond au nombre, et le deuxième paramètre référence, ça va correspondre à la liste des temps que tout le monde a fait durant la course, ce qui va permettre de comparer et de savoir où se positionnent les 9,80 secondes. Donc là, c'est la même chose. Le nombre, c'est la rémunération de la personne en question. Donc là, par exemple, le salarié 1, sa rémunération est en G6, donc sélectionné G6. Et référence, c'est l'ensemble des rémunérations des salariés de l'entreprise. Autrement dit, on va pouvoir comparer le 19525 à l'ensemble des rémunérations et savoir combien ce salarié se classe-t-il. Donc pour cela, je vais sélectionner tout ce qui se passe de G6 inclus à G100 et je vais verrouiller tout cela. Alors pourquoi je le verrouille ? Je verrouille avec des dollars tout ce qui se passe entre G6 et G100 parce que lorsque je vais étirer ma formule vers le bas, je veux que ma plage de référence reste toujours la même. Autrement dit, je veux pouvoir comparer la rémunération de chaque salarié par rapport à la rémunération de tous les autres salariés. La référence est donc bien toujours la même. Alors pour finir, il y a un troisième paramètre qui est entrecroché et quand un paramètre est entrecroché dans Excel, ça veut dire qu'il est optionnel. Cela dit, la plupart des paramètres optionnels d'Excel sont quand même très importants et permettent de détendre en quelque sorte les fonctionnalités des fonctions existantes. Pour la fonction RAN, on a la possibilité de faire deux choses. Soit trier les éléments par ordre croissant, soit par ordre décroissant. Moi, ce que je veux dans ce cas-là, c'est que celui ou celle qui a la rémunération la plus élevée soit considéré comme numéro 1 et le RAN 1 et celui ou celle qui a la rémunération la plus basse soit considéré dernier, donc 95e. Ce que je fais, c'est une liste décroissante. Je veux que la fonction RAN me trie mes rémunérations de la plus grande à la plus petite. On va donc écrire 0. Et je ferme la parenthèse. Et maintenant, du coup, je peux étirer le tout. Donc là, effectivement, j'ai ce salarié-là que je vous avais identifié tout à l'heure comme étant celui d'avoir la rémunération la plus élevée. Alors, si on veut vraiment être sûr, au cas où on doute un petit peu de la formule que l'on a écrite, ça peut arriver. Si on veut vraiment être sûr que la rémunération la plus élevée, c'est 40 595, on peut combiner ça avec une autre fonction. Donc, je vais écrire sur le côté MAX. Et la fonction MAXIMUM, comme on l'a vu dans la première vidéo, c'est une fonction qui va vous renvoyer quel est le plus grand élément parmi une liste d'éléments. Je vais donc demander à Excel de me donner la valeur maximale parmi toutes les rémunérations de mon entreprise. Et Excel me dit que la rémunération MAX, c'est 48 595. C'est donc bien celle du salarié 9. Je vais maintenant mettre à jour ma formule et je vais lui demander la même chose, mais pour le minimum. Donc, quelle est la valeur minimale dans cette plage de rémunération ? Et Excel me dit 16 202. Effectivement, l'ordre de grandeur me semble bon. Voilà, il est là. Mon salarié est 55, 16 202 euros de rémunération. Il est 95e. Donc, maintenant qu'on a fait cette fonction rang, je vous ai montré comment l'utiliser. On va finir l'exemple. Pour ma prime inversée, en fait, la formule que j'ai imaginée, c'est que tous les salariés vont se répartir une prime de 100 000 euros. Selon la règle suivante, chacun touchera l'équivalent de son rang divisé par la somme de tous les rangs. C'est une règle de proportionnelle. Autrement dit, celui qui est premier touche une part et celui qui est 95e, en termes de rémunération, touche 95 parts de cette prime. Voilà, je fais entrer, j'étire. Et donc, comme vous voyez, on retrouve les résultats que je vous avais montrés tout à l'heure. Le salarié qui est la rémunération la plus élevée touche l'angle d'euros de prime, alors que le ou la salariée numéro 55, qui est ici, avec sa rémunération faible, touche la prime la plus élevée de 2083 euros. Alors, j'espère que ces explications vous ont été utiles, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.